Comment on transporte une palme ? Ça, ça reste le secret. Là, c'est la fameuse palme d'or qui va aller présenter à la fin du festival. La palme en soi-même, c'est toujours fait à la main par notre atelier aux joailleries. Les feuilles sont toutes coupées à la main. Elle a un petit clin d'œil qui ne vient pas de la nature. C'est que la fin, la palme, c'est un petit cœur. Mais elle est différente chaque année parce qu'elle est assise sur un cristal de roche qui vient de l'Autriche. Et ce cristal de roche, aussi taillé chez nous, n'est jamais pareil. De temps en temps, vous en avez un qui a plus d'inclusion de la pierre à l'intérieur. Quelquefois, c'est plus transparent. Donc, l'une ne ressemble jamais à l'autre. Quelquefois, c'est-à-dire qu'elle est déjà tombée. Parce qu'elle est déjà une fois tombée. Donc, depuis là, on a inventé la petite sécurité. Comme ça, l'acteur ou le directeur, il peut s'amuser avec. Toutes les années, depuis quelques années, on présente une nouvelle collection qui s'appelle Red Carpet Collection à Cannes pendant les douzaines de Cannes. Et depuis quelques années, j'ai trouvé que c'était une jolie idée de travailler autour des thèmes qui sont liés à la nature ou aux animaux. Et cette année, la collection est inspirée par des contes de faits. C'est tous un peu nos bébés. Mais ça, je trouve que c'est très beau, la rose cachée derrière un cristal de roche. Vous voyez ? Il y a des milliers d'heures de travail sur ces pièces. C'est parti parce que l'année passée, quand je suis partie ici, quelqu'un m'avait dit que c'était vraiment comme dans un conte des fées. Tous ces films, tous ces acteurs, actrices. Là, je me suis dit que c'est un très joli thème que personne n'a encore abordé. Ça, c'est inspiré par les forêts. Par un magical forêt. Donc, c'est un collier qui est très organique, avec de l'eau tressée, un peu comme à l'ancienne. Je pense que dans nous tous, il y a toujours la petite fille qui aime les contes des fées que la mère ou quelqu'un vous a raconté. Soit Rapunzel ou soit Cinderella. Il y en a tellement de beaux histoires. Alors, je me suis fait inspirer par mon enfance, en effet.